Yo les gens c'est Christo, donc on est le jour numéro 1 Donc pour vous faire un petit récapitulatif aujourd'hui Bon il est que 13h Donc c'est sûr que j'ai pas pu aussi contacter tout le monde Donc ça se passe plutôt bien dans l'ensemble Je regarde à peu près parce que maintenant on a plus 100€ mais on a 180€ Donc soit je dépense 180€ et je reprends un risque Soit je dépense peut-être 150€, 100€ Et je mets 80€ par exemple ou même 30€ de côté Au cas où s'il y a un pépin et j'arrive pas à vendre le produit Donc pour l'instant je suis plus intéressé honnêtement par Je regarde sur internet par peut-être un iPad Ouais je sais c'est un truc de fou mais ça se vend des iPads Aux alentours de 150-250€ on peut trouver un iPad 2 Un iPad mini et éventuellement un iPad 2 mini Donc il y a pas mal de petits iPads qu'on pourrait retrouver sur le bon coin Pour pas trop cher et je pense que ça peut se revendre un peu plus cher Voilà après ça dépend de combien ils vont le vendre etc etc Donc ça ça reste à voir J'ai des petites annonces que j'ai contacté des personnes Parce que je contacte pas mal de personnes Et bien tous les jours C'est peut-être je sais pas moi une vingt trentaine de personnes Donc enfin bref voilà Donc là il y a iPad et il y a aussi peut-être un iPhone aussi On verra je serais plus tenté par un iPhone 5S Donc là il faut vraiment tomber sur une bonne annonce Et aussi éventuellement comment dire comment dire Et bien il y a des sortes vous savez les tablettes là qui se transforment en PC Enfin en gros t'as l'écran en fait il peut se retirer en gros du clavier Et comme ça il fait tablette en même temps Il y a un PC Asus par exemple J'ai pu contacter une personne je crois pour 100€ Je pouvais négocier peut-être je vais essayer de négocier à 90€ Et j'ai vu que sur le bon coin et sur internet Ça pouvait se vendre 150, 160€ Ça peut être 50, 60€ de bénéf C'est toujours du positif voilà Donc là je vais voir à peu près tout ça Je vais gérer j'ai mon temps franchement Je vais prendre mon temps Pas aller trop vite Faut pas être trop gourmand aussi non plus C'est pas bien Donc faut vraiment que je prenne mon temps Parce que c'est quand même 180€ Et ça serait vraiment bête de perdre de l'argent Donc voilà moi je pense que c'est positif Et un objectif que je me donne en tout cas ici Et bien écoutez c'est d'avoir 250€ Voilà c'est à dire qu'en deux achats Et en deux reventes Je serais passé de 100€ à 250€ Voilà ça c'est un objectif Si on est en dessous c'est pas grave Si on est au dessus bah tant mieux quoi Franchement c'est encore mieux quoi Voilà donc on va voir ce que ça donne Je vais essayer de contacter encore plus de personnes Ça c'est important Et voilà j'espère que ça va bien se passer Salut les gens Et bien c'est Romain Voilà je suis de retour Donc avec le petit casque On va aller chercher cette fois un produit Un iPad mini Je trouve assez intéressant Prix moyen 160€ Ça se vend à 200€ Même 180€ 200€ Donc quoi qu'il en soit je pense J'espère me faire un peu de bénéfice Il est en très bon état Il y a une protection aussi fournie avec Il y a un nouveau chargeur tout neuf Donc on va essayer on va tester tout ça Moi je le prends aussi particulièrement Parce que j'ai jamais vraiment pu avoir d'iPad C'est quelque chose un peu voilà de luxe On peut dire ça comme ça Et donc moi ça me fait super plaisir en tout cas D'avoir pendant plusieurs jours là Et bien un iPad Et en tout cas essayer de le vendre le plus rapidement possible Je vais essayer de faire un gros coup quand même Pour voir si éventuellement je peux me faire un max de bénéfice Et bien avec cet achat Moi je vais me dépêcher Pour que j'aille au rendez-vous Il y a les gens de ces cristaux Donc là je viens d'acheter le produit On est place Belcourt Une place quand même assez connue à Lyon Malheureusement j'ai pas pu vraiment filmer Parce qu'en fait c'est tout noir et tout C'est pas agréable Donc je viens de l'acheter Il est en très bon état Le chargeur C'est un chargeur basique et tout Mais franchement il est en super état Donc j'ai vérifié des petits trucs Vite fait l'appareil photo Des trucs comme ça Tu vois pour voir si ça fonctionne La wifi Des trucs comme ça Et franchement C'est plutôt positif Là j'ai juste un petit problème avec mon scooter En fait j'ai mes phares qui sont pétées Et en centre-ville T'as la police de partout Donc j'espère que j'ai pas à me prendre une petite prune En rentrant chez moi Donc je vais accélérer un petit peu en scooter Histoire de passer en mode furtif un peu Regardez moi cette grande roue Voilà donc je vous fais montrer un peu toutes les Voilà je vous fais découvrir un peu aussi cette série Donc le bon coin En vous faisant aussi un peu des vlogs en mélange Donc les gens ils vont me prendre pour un taré Mais bon là y'a personne Parce qu'on s'en fout Donc il est 20h 20h30 je crois Et 20h30 Voilà donc on va se voir Et bien je vais vous faire la vidéo L'iPad est très Très Joli Il est magnifique Moi j'aime beaucoup Voilà il est en parfait état Moi je trouve il est Ouais A toute Par contre moi je dis là on est dans l'ascenseur On le voit avec le sac et tout L'iPad dedans Je vais le tester un peu quand même l'iPad Ça fait du bien Moi ça fait Ça faisait longtemps que j'en voulais un Donc voilà On se retrouve donc pour la première partie A propos et bien de mon deuxième achat Et éventuellement de ma deuxième revente Donc ici Ici en fait c'est plus l'achat Où je vais vous présenter Donc le produit que j'ai pu m'acheter Vous avez peut-être un peu pu le deviner Que c'est une tablette Donc un iPad Attention c'est un iPad première génération Ça va très vite au niveau des iPads Même au niveau des smartphones Donc ça perd très vite aussi sa valeur Mais relativement en tout cas Sur le bon coin à Lyon Puisque j'habite sur Lyon Je remarque qu'il se vend relativement cher L'iPad première génération Et que ici il est en très bon état Donc je vais vous le montrer tout de suite Donc déjà premièrement On a le chargeur d'alimentation Donc tout basique Donc il est tout neuf en fait Il vient de l'acheter le chargeur Donc ça c'est bien Donc ça c'est quelque chose à préciser aussi Dans l'annonce lors de la revente Il y a aussi une protection Une petite housse de protec Que j'aime beaucoup Parce que si vous voulez Elle est légèrement épaisse Donc au niveau du prix Si vous voulez je l'ai acheté Donc comme vous avez pu le voir Donc 160€ Je l'ai mis là sur le bon coin A 250€ Je pense qu'il ne partira pas à ce prix là Parce qu'on peut avoir d'autres iPads Et tout à ce prix là Et qui vaut largement le coup Je l'ai mis à ce prix là Parce que je me suis dit On ne sait jamais Peut-être que quelqu'un peut être éventuellement intéressé A ce prix là Sachant qu'il est en très bon état Le gars il m'a dit Qu'il n'a pas beaucoup utilisé Je le crois Parce que franchement Il est en très très bon état Je vais vous le montrer dans quelques instants Et je l'ai mis à ce prix là Parce que franchement Là pendant quelques jours Je vais profiter Je vais l'utiliser Moi j'ai jamais vraiment eu cette chance là D'avoir un iPad A part dans cette série de vidéos Le bon coin J'ai jamais pu vraiment en avoir un d'iPad Parce que ça coûte cher Même si tu veux acheter celui là neuf C'est quand même pas donné Donc forcément là j'ai un iPad et tout Je profite Il est en état Pour moi c'est sublime quoi Donc voilà Donc attention On le sort Donc voici l'iPad en question Donc je trouve qu'il est en excellent état Alors par contre ici c'est vrai que Hop Je n'ai pas nettoyé l'iPad en lui même Donc je ne l'ai pas nettoyé Mais voilà Comme vous pouvez le voir Franchement Il y a vraiment quasiment Il n'y a pas de rayure en fait La face arrière La caméra est en très bon état aussi Il n'y a pas de rayure Il n'y a rien C'est propre Et le plus important Ce n'est pas l'arrière de la tablette C'est plus l'avant Mais l'arrière c'est quand même important Parce que souvent les gens vont regarder aussi un peu Et bien le côté où on peut voir Donc le signe Apple Enfin la petite pomme Donc c'est quand même important Et la face avant Où on peut remarquer en fait Que si vous voulez L'écran Si on le met comme ça déjà N'est pas tordu Enfin l'écran est bien droit Donc ça j'avais bien gardé vérifié C'est quelque chose à vérifier Que en elle même Je vais l'allumer d'ailleurs Parce que là je ne l'ai même pas allumé En fait La tablette Donc on va l'allumer en direct live Que l'écran Est en très bon état Que Enfin voilà Tout va super bien Là il suffit de la bien nettoyer Et le truc limite Tu peux le mettre sous blister Tu as l'impression qu'il est neuf quoi Bon j'exagère un peu On peut voir aussi Qu'il y a eu des petites utilisations Mais très 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 légères Là je suis en train de regarder C'est très léger Il y a juste un petit souci C'est qu'il y a un petit poc Ici Vous n'allez pas le voir Il est vraiment Mais Enfin le truc Il fait Il doit faire Même pas un centimètre Non ça fait beaucoup un centimètre Non quelques millimètres On va dire Donc il y a un tout petit poc Mais très léger Il a dû le faire tomber Légèrement Donc voilà Donc franchement Il est en très bon état Donc là ici Il s'est allumé L'écran Par contre c'est vrai Que le reflet et tout Vous n'allez pas super super bien voir Donc avec la tablette Attendez je vais la déverrouiller La petite tablette Donc qui est Voilà Qui est opérationnelle Tout fonctionne Bon je ne sais pas Je ne sais pas trop faire aussi Sur les tablettes Je découvre aussi en même temps un peu Donc voilà C'est vrai que c'est quelque chose Moi en tout cas Ça me fait extrêmement plaisir Ah oui il y a ça aussi Normalement qu'on peut baisser aussi Donc voilà Franchement je trouve que c'est un Que c'est un bon produit Déjà premièrement Parce que si vous voulez Que ce genre de produit Même si il y a Je crois même L'iPad mini 3 Il y a l'iPad mini 2 Le 3 je ne sais même pas Ça va tellement vite Que ça reste quand même Un produit de luxe C'est à dire Qui se vend relativement Toujours cher Surtout que là Il est vraiment En très bon état Comme vous allez voir Là on va activer L'appareil photo Enfin vraiment J'ai testé Les choses assez basiques Donc l'appareil photo Par exemple qui fonctionne Salut je suis là Voilà Donc Donc ouais Il y a pas mal de petites choses Enfin tout fonctionne Donc je suis super content 160€ C'est pas aussi un prix Ouais C'est pas une super bonne affaire Voilà on peut se le dire C'est pas une super bonne affaire Mais souvent Même l'iPad 1 Se vend aux alentours De 180 En fonction de l'état 180 230€ Voilà 250 maximum Et c'est vendu avec la boîte Et tout Donc ici j'ai pas la boîte Donc voilà C'est quand même assez restreint Essayez de le faire partir Je pense pour 230€ Ça peut être sympa Faudrait que j'essaye Voilà Peut-être si ça va prendre un peu de temps C'est pas grave Parce que j'ai tout mon temps Mais en plus comme ça Je vais pouvoir tester la tablette Bien Bien geekée dessus Je suis assez content Donc là Wifi est opérationnel La batterie En plus de ça Oui c'est important La batterie Après ça c'est une histoire de confiance Aussi avec l'acheteur Donc ça c'est un peu compliqué La batterie en elle-même Elle fonctionne très bien Enfin je trouve qu'elle a une très bonne autonomie Puisque le gars il m'a dit déjà Qu'il a pas utilisé beaucoup Et que c'est simple Que là je l'ai même pas rechargée Elle est à 60% Hier elle était à 100% Mais que si vous voulez J'ai vraiment joué avec J'ai fait un tas de trucs sur l'iPad Et que je trouve qu'il a pas trop perdu son autonomie Le petit souci aussi C'est que c'est un 16 gigabits Voilà je tenais à préciser aussi Il y a pas beaucoup d'espace Mais à mon avis ça peut se vendre quand même facilement Donc 16 gigabits Et donc wifi Donc un mini iPad Je crois que j'ai à peu près tout dit A propos de l'achat Si vous voulez de l'iPad J'ai pas pu vraiment filmer la scène Parce que si vous voulez c'était assez compliqué Parce que c'était un peu dans le noir Donc j'ai dû mettre ma lampe torche de mon téléphone Pour regarder s'il y avait pas trop de rayures et tout Puisque c'était vers 20h30 Je crois un truc comme ça De toute façon je vous ai fait une petite vidéo à ce moment là Et que c'était pas très agréable honnêtement De filmer dans ces conditions Donc j'ai décidé de ne pas filmer en fait Parce que voilà C'était pas très agréable Donc j'ai pas filmé Donc c'est pour ça que je préfère moi faire Une rencontre si vous voulez Rencontrer la personne qui vend le produit Ici c'est un iPad Et bien aux alentours jusqu'aux 17h30, 18h Parce qu'après il fait nuit Donc après si je veux filmer Ou des trucs comme ça C'est pas très agréable Mais sauf que là Il pouvait qu'à cette heure là Il y avait d'autres personnes intéressées pour l'annonce Que je le crois honnêtement Parce que ça Ce prix là La qualité Enfin voilà Même si je sais que ça se vend pas très cher non plus Enfin c'est quand même un prix Oublions pas aussi que Nous avons 20€ de côté Parce qu'on avait 180€ Et que ça ça m'a coûté 160€ Donc j'ai 20€ de côté Avec une tablette Un iPad Donc c'est plutôt cool En partant de 100€ je trouve En fait si on regarde bien C'est comme si pour 80€ Je me suis trouvé un iPad Et j'ai mis 20€ de côté En partant de 100€ Voilà Moi je trouve que c'est très raisonnable Pour un début Attention On est ici pour faire du bénéf Et pas pour perdre de l'argent Même si c'est vrai Je l'ai plus pris Parce que j'avais vraiment envie D'en avoir un pendant quelques jours Mais que je sais très bien aussi Que ça peut se vendre à un bon prix Voilà Et bah écoutez On va voir après Comment ça va se passer Et à combien je vais pouvoir le vendre Voilà J'espère que je vais pouvoir le vendre assez cher Et genre Donc on se retrouve pour cette dernière partie Qui va être Eh bien à propos Eh bien de la revente Du produit Là il y a mon petit chat à côté Qui risque de faire une gamelle Ça risque de faire un assez gros bruit Dans quelques instants Ou pas On va voir Parce que souvent elle tombe Donc j'ai ma fameuse boîte Où il y a l'argent dedans Ça n'a pas été vraiment Vraiment un achat Et une revente extraordinaire ici Mais on va dire que Enfin vous allez voir On va compter ça Et vous allez voir par vous même aussi Donc voilà Moi je trouve que c'est bien Ça peut aussi vous montrer Là ici je trouve que c'est pas un exemple Le premier achat Et la première revente A été vraiment un exemple Mais qu'ici je trouve que c'est C'est moins intéressant Voilà Donc on passe donc avec Ici donc 50 euros Ici 100 euros Je vous promets que Je vais essayer de faire mon maximum Pour la troisième achat Et la troisième revente Donc on a 100 euros 120 140 160 Donc ici C'est ce que m'a coûté En fait tout simplement Et bien l'iPad Il m'a coûté 160 euros On a 170 180 190 200 On a 200 euros Voilà Bon je pense que comme ça Vous pouvez bien voir correctement les prix De toute façon là Je vais changer de caméra Dans très peu de temps Donc il y aura encore une meilleure image Une meilleure qualité et tout Et puis au niveau du micro Ça va Je vais changer de micro aussi normalement Donc je vais changer pas mal de trucs Donc ça va s'améliorer dans le temps Parce que c'est vrai que bon Là on voit peut-être pas forcément super bien les bifetons Donc on a On a 200 euros Alors déjà premièrement J'ai acheté Et bien donc Cet iPad Pour 160 euros En gros c'est ça 160 euros Parce que j'ai commencé avec 100 euros Donc j'ai acheté cet iPad là Oublions pas que j'ai revendu le produit Le premier produit à 180 euros Ce qui fait que J'avais 180 Donc j'ai acheté l'iPad Donc à 160 euros Ok Donc 160 euros L'iPad J'avais bien sûr bien entendu 20 euros de côté Parce que au total là en fait Il me restait 180 Donc j'ai pu garder 20 euros de côté En ayant un iPad Et en partant de 100 euros Et en gros J'ai pu me faire 20 euros de bénéfice Sur l'iPad en lui-même J'ai acheté 160 Et je l'ai vendu 180 Je sais pas si Je crois que j'ai dit 200 J'ai fait une erreur En fait je l'ai vendu 180 Donc Voilà C'était pas quelque chose d'extraordinaire Il y en a peut-être qui vont me dire Ouais mais voilà T'as foiré et tout C'était un iPad 1 mini Je me suis dit que A mon avis Voilà Il était possible de le vendre à 200 Pas mal de gens m'ont contacté Quand même 8 personnes En 2-3 jours Je crois dans l'espace de 2-3 jours Donc c'était assez rapide Il y a des gens qui m'ont proposé aussi 200 Une personne Et elle était un peu chelou Comme ça par message C'était Ça avait pas l'air d'être une personne très sérieuse Donc j'ai pas pris de risque Je me suis dit On va vendre à une personne Qui m'avait proposé 180 Qui elle me parlait correctement On a fait un petit appel Voilà La personne était sérieuse Moi je me suis dit Voilà Je vais pas prendre trop de risque Donc voilà Je suis assez content Parce que Ici On est parti Premier achat et première revente Avant Donc tout au départ Avec 100 euros Et maintenant J'ai 200 euros Voilà C'est quand même important Et je veux juste En terminer avec cette vidéo là Pour vous dire Que tout le monde Peut réussir C'est pas que moi Christo du 69 Entre guillemets Monsieur Christo du 69 Voilà Blablabla Il y a que lui Qui peut faire ça Bah non Tu peux même te faire encore mieux Que moi Largement mieux Moi je suis ici Pour vous montrer Les petites démarches Et pour vous montrer Comme quoi il est possible De se faire de l'argent Comme on dit Tout travail Merite salaire Entre guillemets En gros il faut vraiment Travailler aussi En quelque sorte Pour gagner Ce genre de sommes là aussi Bon j'ai gagné 100 euros Mais c'est bien Parce que franchement Et je vais pas vous mentir sur ça J'ai gagné 100 euros Mais moi j'ai pas l'impression D'avoir vraiment travaillé Parce que Ça s'est passé rapidement Et puis surtout Que moi l'iPad Le PC j'en ai profité Un petit peu Pour faire des petits trucs Et l'iPad J'en ai profité Pour faire mes révisions dessus Je me suis bien amusé sur l'iPad Et en plus de ça Je me fais 20 euros Sur l'iPad Donc finalement Je suis parti avec 100 euros Et là je me retrouve Donc avec 200 euros Moi je suis super content Super satisfait Blablabla Voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit gem À la vidéo Ça fait super plaisir Ouh il y a mon zoom J'ai oublié de l'enlever De mettre un petit gem Et tout Bon moi je suis content J'ai 200 euros maintenant On va essayer de continuer Cette série là Comme je vous l'ai dit L'objectif c'est 1000 euros Ça va peut-être prendre un peu de temps On verra Voilà Une occasion Bon Voilà des bonnes offres Des bonnes Des bonnes annonces Ça arrive peut-être pas tous les jours Ça arrive peut-être à mon avis Une à deux fois Tous les deux jours Ou tous les trois jours Une vraiment une très bonne annonce Donc là c'était une annonce moyenne Mais à la fois J'ai pu profiter aussi de l'appareil Donc je pense que c'est important aussi De se dire Bah je vais faire cette série là Enfin je vais faire ce projet Entre guillemets Ce concept là Pour Déjà pour me faire de l'argent principalement Mais aussi pour profiter Et bien ce que je vais acheter Là j'ai pu profiter avec l'iPad Je suis super content D'ailleurs je risque de m'en acheter un Bah voilà Moi je suis super content Et en plus de ça Je me fais de l'argent Voilà J'ai lancé l'argent Oui Parce que bon Enfin bref Donc ça c'est cool Moi je suis assez content Hop mes petits billets Ils sont là Avec le coca La bouteille d'eau Il y a tout ici En équipé Donc voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit gem Vous faites comme vous voulez Si vous voulez que je continue cette série Il faut mettre un petit gem Et de me dire Et de me dire S'enfoncer tout ça Dans la barre des commentaires Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada